Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre. On se retrouve pour que je vous montre un petit peu l'avancée des travaux dans la cave, dans la future salle de sport. Donc au début vous avez vu un petit peu on va dire le avant, c'était on va dire une cave et donc les garçons ont avancé et ont fait donc les travaux pour que ça devienne une salle de sport. Je vous ai mis en accéléré. Vous allez voir un petit peu donc comment ils ont avancé en bas. Donc c'est un copain à monsieur donc qui nous a pas mal aidé. Monsieur aussi donc a mis un petit peu la main à la pâte. Vous allez pas du tout me voir dans cette vidéo donc vous allez seulement m'entendre. Donc ils ont commencé par railler donc ça vous l'avez pas vu parce qu'ils n'ont pas filmé. Et ensuite donc ils ont isolé donc avec la laine de verre. J'avoue que je m'y connais pas trop, j'aurais dû presque leur demander de faire la voix off parce que bah moi clairement je vais vous raconter mais avec mes propres mots parce que voilà j'y connais pas grand chose. Je trouve ça tellement satisfaisant de voir la vidéo en accéléré comme ça. On voit genre l'avancée et tout des travaux. Mais genre de pas avoir fait et tout. J'avoue que moi très clairement je faisais des siestes pendant qu'ils étaient en train de faire des travaux. A savoir qu'il y a une raison de pourquoi je faisais des siestes. En ce moment je suis très 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 fatiguée. Je sais pas si ça s'entend à ma voix mais je suis pas très en forme. Je vous ferai une vidéo très bientôt, dans deux jours. Là vous allez voir la vidéo mercredi et vendredi je vous ferai une vidéo un petit peu explicative de mon état en ce moment. Je suis pas en forme, je suis un peu, je vais pas dire malade mais bon ma santé c'est pas trop ça quoi. Bon je vais pas trop m'étaler sur ce sujet dans cette vidéo parce que bah c'est pas trop le moment on va dire. Il y a des choses plus positives que ça. Bon bref du coup voilà je sais pas trop trop comment vous expliquer ce qu'ils font. Mais en tout cas je suis trop contente de vous dire que la salle de sport avance à grands pas et c'est trop trop cool. Je suis désolée, je suis trop essoufflée mais je peine à parler. En tout cas sachez que je suis allongée et même allongée, je suis fatiguée. C'est horrible. Bref, en tout cas la salle de sport elle va faire environ 17-18 mètres carrés. C'est trop trop bien. Et en fait donc le mur un peu tout abîmé, tout ça donc il a été tout caché. Là ça a été bien isolé comme ça en tout cas bon cet hiver on n'aura pas froid et l'été on n'aura pas trop chaud. On sera bien au frais donc ça sera trop trop bien. Et monsieur ben il a quand même un peu aidé mais des fois il regardait aussi. C'est drôle à voir. En tout cas c'est bien isolé, c'est tout nickel. Monsieur il a bien filmé, en tout cas c'est trop bien. Je lui ai dit prends la caméra et tu filmes tout 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 tout. En tout cas en vrai il a quand même bien mis la main à la pâte. Et moi voilà, j'étais pas là. Vous m'avez pas vu du tout sur toute la vidéo mais bref le coeur y était je vous jure. Donc en tout cas c'est le bazar vraiment. Il y a des fils un petit peu de partout. On voit vraiment l'avancée en direct en fait en temps et en heure. Mais c'est trop bien de voir comment ben en fait les travaux. Je vous jure que c'est tellement satisfaisant. Une fois que c'est fini, quand on voit genre l'avancée et tout, on voit comment c'était avant, on voit comment c'est pendant. Et quand on voit le résultat final, je vous jure que ça fait tellement du bien. Parce que ben en fait on touche le bout du résultat final et on est trop content. A l'heure d'aujourd'hui c'est encore tellement bien avancé. Là, la salle de sport à l'heure où je fais la voix off, elle est quasiment terminée. Et je suis mais tellement tellement contente. Vraiment. Je vous jure, je vous ferai une vidéo très 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 bientôt avec du coup le résultat final. Là, on est en train de faire donc la peinture. Enfin je dis on, mais très honnêtement c'est monsieur. Puisque moi, je fais, j'avoue pas grand grand chose. A part rester allongée et en effet faire des siestes. C'est un petit peu tout ce que je sais faire en ce moment. Tout le monde me le dit en plus que j'ai une tête fatiguée, que j'ai une petite voix et tout ça. Mais bon, j'avoue qu'il y a des raisons et je vous ferai une vidéo très bientôt à ce sujet promis. Mais en tout cas, je suis trop contente de voir que la salle elle avance. En tout cas, je fais plus du tout du tout de sport en ce moment. Ça me déprime. Je mange quasiment plus. J'arrive même pas trop à tenir debout. Genre, je suis trop dégoûtée. Mais bon, on va dire que ce n'est que partie remise. Et que très bientôt, je pourrai enfin refaire du sport, remanger comme avant. Parce que vous savez que moi, j'aime trop manger, vraiment. Et une fois qu'ils ont mis toute la laine de verre pour bien isoler, etc. Donc, ils vont commencer à couper le placo justement pour recouvrir. Et donc, je ne sais pas trop comment on dit, mais pour plaquer. Est-ce qu'on dit ça comme ça ? Je ne sais pas. Moi, je ne m'y connais pas. Je ne suis pas du tout une pro. En tout cas, son copain, vraiment heureusement qu'il était là, je vous jure. Il est venu vraiment tout le temps, tout le temps nous aider. Il a passé un week-end complet. Même, il a dormi à la maison. Il est resté des fois jusqu'à tellement tard le soir pour nous aider. Il venait après son travail. Il venait même des fois, j'étais en train de faire la sieste. Monsieur, il était au boulot et il venait nous aider et tout. Vraiment, je vous jure. En vrai, il est trop trop gentil. Du coup, je lui faisais à manger et tout. Le soir, pendant qu'ils étaient en train de faire les travaux à la cave, je faisais des gâteaux, je faisais des crêpes et tout. J'essayais de les aider à ma façon. Parce que moi, les travaux, ce n'est pas trop mon truc. Mais je n'avais pas envie de me dire, à part dormir, c'est tout ce que je fais et tout ça. Non, j'essayais quand même de mettre la main quand même à la pâte comme je pouvais. Donc, je faisais à manger. Et ils étaient quand même contents. Voilà, un homme, tu leur fais à manger. Je vous jure qu'ils sont contents quand même. Donc, voilà, voilà, quoi. Donc là, je ne sais pas où ils sont partis, mais ils ne sont plus là. Bah écoutez, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont partis manger parce qu'ils avaient descendu les bonbons. Bah oui, parce que monsieur, il m'achète des bonbons et je n'en ai pas vu la couleur. Je vous jure, ils ont tout mangé. Ah, c'est bon, ils sont revenus. Et vous allez voir après. Vous allez voir. Parce que monsieur, il pose la caméra. Mais il s'est pris pour, bah pour je ne sais pas qui. Il s'est mis à danser. Vous allez voir, c'est drôle. En vrai, j'ai mis en accéléré. Et bah, je trouve ça bien de voir un peu, bah, quand c'est en accéléré, que ça avance vite. Je trouve que c'est satisfaisant. Moi, j'aime trop. Bon, en fait, peut-être que quand vous allez écouter, et moi, quand je vais réécouter plus tard, je vais me dire, mais Luna, tu racontes quoi ? Genre, je vais me dire, j'ai l'impression d'être complètement folle. Bon, du coup, là, il avait arrêté de filmer. Mais on voit qu'il y a tout un mur à gauche qui a été, bah, le placo a bien, bien avancé. Là, voilà. Il nous montre une petite danse. Voilà, il est content de sa petite danse. Je vous ai coupé la musique parce que, mon Dieu, je préfère pas que vous écoutiez ce genre de choses. Et là, voilà, pareil, le placo a bien avancé aussi de ce côté-là. On a fait un petit trou. Enfin, je dis on, mais eux. On a mis, donc, une VMC, justement, pour cueillir l'air qui se renouvelle parce que c'est quand même une salle de sport. Et il va y avoir de la transpiration et tout ça, quoi. Voilà, il est obligé de se mettre à danser, de faire des petites danses. Regardez-les. Mais regardez-les danser, s'il vous plaît. En vrai, c'est drôle. Quand je vous jure, en fait, quand je lui ai passé ma caméra, c'était obligé qu'il allait faire des danses, qu'il allait faire des bêtises. En fait, c'était obligé. Je le connais par cœur. J'en étais sûre. Il sait pas être sérieux. Il sait pas être calme. Tu lui donnes une caméra, il peut pas rester tranquille. En fait, c'est des enfants. Je vous jure, c'est des enfants. Et encore, son pote, ça va encore. Mais le mien, non. Il sait pas se tenir, en fait. Une caméra et ça y est, en fait. Voilà, des enfants. Je vous jure, des enfants. Bref. Je ne sais plus ce que je disais. Voilà, c'est une vidéo où je raconte ma vie, mais je suis perdue. Parce que voilà, je suis sous médicaments pour essayer d'aller mieux. Mais c'est des médicaments qui me font un petit peu perdre la tête, je vous avouerai. Et je suis pas au max du traitement. Mais vous allez voir, quand je vais vous raconter le pourquoi du comment de tout ça, et ben là, vous allez voir que vous allez comprendre pourquoi je parle comme ça, pourquoi je suis un petit peu perché, entre guillemets. C'est quoi ces danses ? Mais non, mais c'est quoi ces danses ? En vrai, je rigole parce que je découvre en même temps que vous toutes les danses qu'il est en train de faire. Parce que quand j'ai fait le pré-montage, entre guillemets, des séquences comme ça, où je coupe et je m'en accélérais, j'avoue que je regarde pas tout. Parce que vous savez, quand je lui ai donné ma caméra, il a filmé pendant une heure et demie. Je vous gère, pendant une heure et demie. Est-ce que vous pensez que pendant une heure et demie, j'allais regarder tout ce qu'il a filmé ? Non, c'était pas possible. Je pouvais pas faire ça pendant une heure et demie, c'était vraiment beaucoup, beaucoup trop long. Du coup, je me suis dit, bon, bah on verra quand je ferai la voix off. Et bah à ce moment-là, je regarderai, je referai tout bien à la fin. Non mais là, du coup, je découvre ces danses, c'est hilarant. C'est très très drôle. Enfin bref, il me reste à peu près une minute 30 à parler. Tout ça pour vous dire que dans quelques jours, j'ai la crémaillère de ma maison. Et normalement, la salle de sport doit être terminée avant. Sachez que tout le placo est terminé, toutes les bandes sont terminées, le ponçage est terminé. La peinture, elle avance très bien. Il y a un des murs qui est déjà peint. Tout le ponçage a été fait. On a acheté aussi tous les miroirs, ou presque. Donc écoutez, c'est très bien. On a quasiment terminé de tout acheter. On a aussi acheté tout le sol. Enfin, ils ont remis le sol à action. Donc c'est trop cool. Donc voilà, promis, dès que tout est fini, je vous filme tout. Après, il ne restera plus qu'à agencer toute la salle correctement. Et puis moi, je vous ferai une vidéo quand tout sera fini. Et quand ça ira mieux aussi, je vous ferai des vidéos dans la salle de sport. Voilà, moi j'ai trop hâte en tout cas. Dès que j'irai mieux aussi, promis. Je vous ferai des vidéos dans la salle. Tout ça, tout ça quoi. Donc voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vais aller me reposer. Parce qu'en tout cas, en ce moment, c'est vraiment la meilleure chose que je fais. Je jure, je dors tout le temps. Je dors la nuit, je fais des siestes l'après-midi. Je redors, je redors. Et voilà. Mais bon, bref. En tout cas, j'espère que je ne vous ai pas endormis. Parce que moi-même, je m'endors en parlant. Mais voilà. Gros bisous. Et puis, à très très vite. Et prenez soin de vous. Je vous jure, la santé, c'est vraiment trop important. Et tant que ça ne nous arrive pas, on ne prend pas soin de nous. Enfin, moi, c'était mon cas. Et maintenant, je me rends compte que vraiment, c'est trop important. Donc vraiment, prenez soin de vous. Et attention. Gros bisous. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Merci.